15 points laissés en route au pied 15 points laissés en route au pied mais bon après ça c'est autre chose Pour résumer le match je pense que la première mi-temps elle était plutôt moyenne on n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon et être plus efficace offensivement après la seconde mi-temps a été beaucoup mieux même si on n'a pas réussi à prendre réellement le dessus face à une belle équipe d'Albi La défaite à Carcassonne j'en ai deux points perdus ça fait quand même beaucoup dans la course une éventuelle cinquième place après la cinquième place ce sera la récolte d'un fruit de travail qui sera accompli mais oui c'est très bien aujourd'hui je pense qu'on a eu beaucoup d'ambition et voilà c'est pas passé mais bon faut pas oublier qu'on est sixième quand même et qu'il y a deux ans on est en fédéral 1 et que voilà tout le monde est encore mobilisé pour la saison et loin d'être fini on vient d'entamer la deuxième partie et voilà on va ici on va tout à peu rebondir Fabien c'est pas habituel que vous soyez bousculé on va dire parfois bougé en mêlée comme ce soir ils vous ont gêné les Tarnais ce soir ? ils nous ont gêné mais c'était on progresse petit à petit ce soir les mêlées ça a été un coup sur deux réellement il n'y a pas eu une équipe qui a pris le dessus sur l'autre donc voilà les conditions climatiques évidemment c'était pas cadeau pour personne quoi mais peut-être plus gêné à vous vu le volume que vous pouvez mettre la mentalité que vous avez avant trois quarts d'habitude c'est vrai qu'aujourd'hui les conditions ont été moyennes je pense que même sur toutes ces conditions assez médiocres on a réussi quand même à alterner un second de mi-temps donc voilà après comme je vous ai dit si aujourd'hui les buteurs n'ont pas eu une grosse réussite et bien on va tout faire pour nous en métier et pour essayer de récupérer les points perdus en route on vous sent à tenir un discours positif c'est la raison d'être dans zone 3 l'est c'est pas comme un petit coup d'arrêt là la maison parce que en millions personne était venu vous embêter à ce point en tout cas niveau résultats et là c'est deux points perdus quand même ouais c'est deux points perdus en route mais voilà aujourd'hui on n'a pas perdu à la maison c'est un match nul et voilà faut en tirer les bonnes choses et voilà on va tout voir lundi les coachs sont très motivés pour nous montrer les points noirs de ce soir donc voilà on va récupérer tous les négatifs et on va y travailler dessus vous avez signé là juste dit quand même la qualité aussi de l'équipe d'en face parce qu'ils ont beau être en lutteux pour le maintien ils ont montré qu'ils étaient là tout à fait on sait ce que c'est on y est passé il y a quelques années on sait ce que c'est que jouer le bas du tableau et se déplacer avec la hargne et voilà c'est une équipe d'albi qui est venue avec le même état d'esprit qu'on avait quand on a bataillé il y a quelques années donc voilà on savait à quoi ça tombe même si je pense qu'on a riposté mais ce soir ça ne s'est pas trop tourné de notre côté l'idée c'est de réagir dès le week-end prochain ? ouais on joue tous les matchs donc voilà après une réponse on va voir si elle sera le week-end prochain mais voilà on a un groupe qui s'entend très bien les joueurs tournent et voilà on fait tous les déplacements on joue le jeu, on joue le championnat à fond et après on récupérera comme je disais tout à l'heure ce qu'on peut récolter et on reste positif on reste toujours positif merci 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 merci